bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc aujourd'hui je vais vous présenter chronos c'est un multi effets donc qui va faire chorus flanger et tremolo dans le même rack extension ce rack est fait par turn to on en ce moment vous pouvez le trouver en promotion au prix de 15 euros sur le shop d'horizon et c'est un excellent petit effet créatif et pour 15 euros avoir les trois dans un même rack extension c'est vraiment pas mal donc on va aller voir ce que ça peut faire directement à l'intérieur d'horizon ça je vais le supprimer j'ai chargé un id8 donc comme ça on pourra passer d'un instrument à l'autre là pour l'instant j'ai mis simplement un petit son de piano je vais mettre en marche déjà le chorus et on va regarder un peu ce qu'il est capable de faire donc on va avoir un bouton raid un bouton def un bouton délai un bouton ultra un bouton tone pour jouer sur la tonalité du chorus on va avoir le choix entre deux formes d'onde soit en triangle soit sinusoïdale et enfin on va pouvoir choisir le nombre de voix que l'on veut par rapport au chorus le monde de entre guillemets doublage donc ça va être une voix de voix trois voies quatre voies après on a un bouton bypass et enfin notre bouton mix pour pouvoir doser le mélange entre le son modifié et le son naturel donc on va regarder ce que ça peut donner donc le chorus ultra ça va accentuer l'effet du chorus sur le son et on va regarder ce qu'il y a un peu plus Bien sûr, avec notre effet, notre multi-effet, on a une série de presets qui sont déjà livrés avec. Là, on va regarder l'effet du flangeur. Donc, au niveau du flangeur, ça va être un peu pareil. On va avoir un bouton rate, un bouton def, un bouton pour le délai, un bouton contour pour jouer sur les, entre guillemets, les contours de l'effet, un bouton feedback, un bouton pour jouer sur la phase et enfin, notre bouton mix et le bypass. Maintenant, on va aller voir le trémolo. Donc là, on va avoir un bouton, un rotatif pour jouer sur la vitesse d'exécution. Un bouton def, un bouton pour jouer sur la symétrie de l'effet. Un bouton pour jouer sur la phase et angle pour pouvoir déclencher un peu une sorte de panning. Ensuite, on va avoir le bouton plus et le bouton minus qui vont nous permettre de jouer sur les courbes du trémolo, ici. Alors, c'est le genre d'effet qui vont être relativement utile, notamment sur tout ce qui est guitare, piano. Mais après, vu que c'est du créatif, rien n'empêche de l'utiliser aussi sur des synthétiseurs. C'est le genre d'effet qui va être relativement utile, c'est le genre d'effet qui va être relativement utile. Sur un orgue. Donc, on peut vraiment faire de très très bonnes choses. Donc, je pense que ça fait partie des petits effets créatifs qu'il faut avoir pour pouvoir modifier ses sons à souhait, suivant le contexte qu'on va utiliser, que ce soit si on veut faire de la lo-fi, des sons hip-hop un peu classiques. Donc, voilà pour cette petite présentation. Et comme je vous l'ai dit, profitez-en, vu que ce sont les grosses promos sur le site de Propola Head, vous pouvez l'avoir à 50% du prix jusqu'au 2 septembre. Donc, voilà pour cette petite présentation de Chronos. Ensuite, ce sera à vous de vous faire vos patchs suivant les instruments que vous allez utiliser. Moi, j'ai fait un exemple sur un synthé, du piano, un orgue, mais tout ce qui est chorus, flanger, tremolo, on peut aussi les utiliser sur de la guitare. On peut faire vraiment pas mal de choses avec ce type d'effet créatif et ensuite sur des synthés, sur tout ce que vous voulez pour que vous créez un son à vous personnalisé et relativement authentique. Donc, voilà. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Pensez à faire tourner le lien de la chaîne. Et puis, si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la petite cloche bleue pour avoir les notifications de sortie des différentes vidéos. Surtout qu'en ce moment, j'ai lancé une série de tutos sur tout ce qui est câblage CV. Et là, je vais partir aussi en parallèle. Donc, ça va être alterné entre les présentations, le câblage CV et le layering, que ce soit dans des combinateurs ou dans les concepteurs Kong, sur le NNXT. On va voir tout ça au fur et à mesure des tutos pour approfondir la connaissance de Reason, puisque c'est un outil réellement puissant pour la création musicale. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !